Gourmet Sucré Gourmet Sucré Bonsoir chers explicateurs, je suis la seule laine de tout le plein. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Alors cette émission aujourd'hui, c'est une émission quand même qui réunit les gens. Chez moi ici, l'émission Gourmet Sucré, nous on ne cherche pas de divorce. Avec la seule laine de tout le plein, c'est une émission. Et ce soir, je suis à l'émission et je reçois un grand monsieur qui a le nom du roi. Un roi, ce n'est pas un chiffon, c'est le roi des rois. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très heureux d'être en face de vous. Je profite pour vous dire que quand vous venez là, j'espère que le problème d'amour, il n'y a pas d'argent. Alors, même à deux ans, on peut avoir le Gourmet. C'est quand on aime qu'on a le Gourmet. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas avoir le Gourmet. Donc, je vous écoute. D'accord. Moi, c'est roi Akidom. Je suis dans l'immobilier. Mon histoire est que j'ai croisé une fille lors d'une fête organisée par un ami. 0% alcool. Et là... 0% quoi ? 0% alcool. Nous, on ne peut pas aller là-bas. Nous, on va à 100% alcool. D'accord. Donc, 0% alcool, on était... Bon, après, on a échangé les numéros, après la fête, et on est resté en contact pendant une semaine. Voilà, après les une semaine, j'ai cherché à la croiser, rencontrer. On s'est croisé au Maroc. Et là, je ne suis pas passé par quatre chemins. Je lui ai avoué mes sentiments. Que je voulais qu'on ait... On fait un truc ensemble. Voilà, qu'on avance ensemble. Quel truc que vous avez fait ensemble ? Fais mon bilo aussi comme toi ? Non, je veux qu'on soit ensemble. On couple, en fait. Non, on se couille ensemble. Parce que vos histoires de où on tourne, moi, je ne suis pas dedans. Toi, tu es en entreprise, tu cherches aux maisons des gens, tu payes les tirées. La fille, ne fais pas ça. Faut le dire qu'on veut, je vais te faire l'amour. On se couille ensemble, il faut aller où ? Mais, elle a accepté. Mais le problème, c'est qu'elle voulait qu'on vive en chasteté. Parce que je suis... En quoi, chasteté ? Chasteté. C'est pour aller où, c'est ? On ne se touche pas, pas des rapports jusqu'au mariage. Ça, c'est ici, à tous les plans, on ne peut pas faire ça. Ça n'existe pas chez moi. Elle l'a accepté. Donc, on partait dans deux mois même, on se faisait ça. Tu étais pasteur ? Non, non. Je suis dans l'immobilier. Ah, non. Je fais la musique aussi. Ah, oui. Donc, dans deux mois, trois mois, on était dedans. Mais mes activités ne me permettaient pas de rester à l'immobilier seulement. Oui. Donc, je voyageais beaucoup. Parce qu'il faut ça quand même. Voilà. Je voyageais beaucoup et étant là-bas, on était comme homme et femme. Voilà. On vivait, genre sa famille me connaissait, moi aussi, elle connaissait ma famille et tout ça. Maintenant, il y a des mois... Mais sans avoir des réactions comme ça, brusquement, tu l'envoies dans sa famille. Elle va aussi dans ta famille. Bon, moi, je vais voir, parce que c'est la toute première fois que j'entends ça. Je vais savoir au moins, qu'est-ce qui t'attirait beaucoup auprès de cette fille-là. Parce que c'est qu'en fait, on a des rapports avec une personne. Bon, on sent au moins, cette fille-là, vraiment, elle ne fait pas ça. Mais pour rien, sans rien. D'après toi, mon cas, attends un peu. Et puis, la famille te connaissait, mais tu avais un problème, tu ne bannais pas. Non, 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 je n'ai pas ce genre de problème-là. C'est juste que dans les débuts, dans les une semaine, parce que j'ai fait une semaine en posée, voilà, je sentais en elle, elle avait un truc, disons, des sincérités. Voilà. Parce que pendant ces une semaine-là, je l'ai commandé. C'est facile, hein. Pendant une semaine, déjà, tu connais quelqu'un. Oui, 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 parce que j'ai beaucoup, je l'ai beaucoup piégé. Voilà. À travers des questions, réponses et autres, tout ça. Voilà, et sa personnalité, même déjà, m'a capté. Alors, toi, tu es bien en zone 4, là-bas, les filets sont faciles aussi. Non, c'est un peu ça. Et arrivé un moment, quand je venais à Abidjan, je la sentais un peu distante. Je la sentais beaucoup. Pendant combien de temps après ? Pendant, il peut dire, pendant 6 mois. Tu es restée là-bas 6 mois ? Oui. Elle t'attendait jusqu'à 6 mois. Oh là là. À tous les plus, ça ne passe pas. Donc, il la sentait un peu distante. Et ce qui me paraît bizarre, c'est que ses amis, elles-mêmes, ses amis, prenaient mon numéro, m'abordaient. Donc, je ne comprenais rien. C'est les amis de ta chérie, tes dragués ? Oui, elle me draguait. Et il y a d'autres même qui m'appelaient. Alors oui, bon, je me suis trompé des numéros, mais ça ne me gêne pas, on peut continuer à causer. Et dans ça, tu me plais bien, tu es un chic mec et tout ça, mais je ne suis jamais tombé dedans. Parce que j'avais déjà mon ma chérie. C'est ça. Comment tu as su, après que c'était les amis à ta chérie, comment tu as su ça ? Parce que, elles avaient fait un plan avec un de mes amis. Elle a fait un plan avec un de mes amis. Je vais en venir. Et quand je suis parti à Mans, de mon retour, je cherchais à la croiser. Elle m'a dit qu'elle n'était pas là, qu'elle était allée au village. Pour aller se soigner, qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a duré, elle a fait plus d'un an qu'elle était là-bas. Et j'ai appelé sa maman pour dire... Pendant un an, elle était à Mans. Toi aussi, tu étais dans tes activités. Mais quand même, tu l'as envoyé un peu pour la soutenir, non ? Parce que Dieu ne se sentait pas bien. Chaque fois, je lui ai envoyé de l'argent. Parce que c'est ma femme, je dois la soutenir. Mais là, je suis venu m'installer à Abidjan, maintenant, parce que j'étais fatigué. Je voulais la voir, je ne la vois pas. Je vais à la maison, elle n'est pas là. Et quand tu demandes à la famille, la maman, le papa, tout le monde dit quoi ? Elle dit qu'elle est au village, elle est en très cité. C'est ce que la mère, elle dit. Oui, c'est ce que ça me dit. Elle me dit, c'est bien ça. Son papa, il ne le connaît pas. Sa maman dit, elle est en train de se traiter. Bon, ça va, ça va venir, tu vas la voir. Il faut patienter un peu. Je lui ai dit, OK. Une nuit, on m'appelle vers le village de sa maman. Ah, ta femme est là, il faut venir, tu vas la voir. C'est la mère qui t'appelle ? C'est la mère qui m'appelle. Pas ta chérie elle-même, hein ? Non, la maman. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que sa maman en question, elle était en train de laver un bébé, bon. Puisqu'elle n'avait pas le temps, j'ai juste salué. Et puis, je me suis assis avec ma chérie, on était en train de causer ta maladie. Mais quand tu as vu la poitrine, le physique, tout ça, c'était comme si tu l'avais croisé là ? Non, non. Parce que quand tu viens d'accoucher, le sein monte encore, hein ? Mais là, elle avait un peu fondu. Elle avait un peu fondu. Donc, moi, j'ai mis ça directement sur la maladie. Par exemple, elle a une faute poitrine de nature. Voilà. Donc, j'ai mis ça sur l'effet de la maladie. Elle a dit oui, que ça l'a beaucoup fatigué. On a fini de causer, j'ai donné ce qu'elle pouvait donner, fait ce qu'elle pouvait faire. Et puis, je suis rentré à la maison. Quand elle m'accompagnait, elle m'a dit de l'appeler, qu'elle doit me dire quelque chose. Qu'elle doit beaucoup causer, mais qu'elle doit l'excuser d'avancer. Elle dit, mais tu commences à me faire peur, t'excuser d'avancer, t'as fait quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as sida oublié ? Elle dit, non, elle n'a pas sida, il ne faut pas y mettre. Elle dit, ah, parce que... Mais sida me vient d'aider, mais comment pour ça ? Voilà. On lui a dit, j'ai s'litté. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, quand je suis arrivé à la maison, c'est là. Elle m'a dit, non, quel enfant que tu as vu, en fait, et quand tu étais à Daloua, je suis tombé enceinte. De qui ? Voilà. Et c'est là, c'est là même qui me fait encore plus mal. Mon ami qui avait organisé la soirée, elle sent 0% à Korn, c'est avec lui, elle a eu cet enfant. Et là, j'étais un peu... il était sonné. C'est comme s'ils avaient déposé Abidjan sur moi. Parce qu'ils ne savaient plus où me mettre. Donc, j'ai dit, ah, mais pourquoi tu as fait ça ? Elle dit, non. Tu ne peux pas supporter, hein. Quand même, Abidjan, il peut aller chez eux, mais il ne peut pas, il ne faut pas dire ça. Donc, j'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Là, elle va commencer à rentrer dans les détails que tu voyais. Souvent, mes amis venaient t'aborder, oh, tout ça. On a fait ce plan-là. Là, si tu as accepté, lui, il allait dire, comme je suis sorti avec sa meuf. Voilà pourquoi lui, il est sorti avec elle. Mais comme je n'ai pas succombé, elle ne savait pas comment elle allait me le dire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème essentiel. Après, l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais moi, je reste dans mon coin. Tu as besoin de quelque chose, tu me fais signe. Si je peux le faire, je vais le faire. Mais dans toute franchise, même si je peux le faire, je ne vais pas le faire. Parce qu'elle m'a poignadé. J'ai mis tout mon espoir à suivre. D'accord. Je pense que, Dieu merci au moins que tu t'aies maîtrisé. Parce que si tu étais un enfant agressif, tu allais faire des histoires, tout et tout. Tu as pris tout ton temps à être patient. Moi, je te félicite quand même. Je te dis beaucoup merci. Tu sais ce que tu as dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est là que je suis en train de faire comprendre souvent à la jeunesse. Les jeunes filles, vous disent que c'est votre temps. Moi, je dis que c'est un temps qui est très sale. Un temps qui ne dit pas la vérité. Un temps qui ne sait pas ce qu'elle veut. Est-ce que tu vois ? Nous, notre temps, on n'a pas connu ça. Même s'il n'est pas encore sorti à toi. Au moins, tu n'es pas encore sorti à la personne. Et puis, il s'occupe de toi. Il fait des dépenses ici. Il fait ceci, cela. Ta maman aussi qui est à la maison, elle vient, là. Tu sais que ta fille est venue présenter quelqu'un. Ah, maman, voilà, un ami à moi. Et un autre qui vient, tu pourrais demander à ta fille, mais celui-là, c'est qui ? Tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas. Et jusqu'en enceinte, ta fille. Et tu sais qu'il y a une personne déjà qui est passée là, qui l'a prise aussi pour aller la montrer dans sa cour familiale. Nous, les mamans, souvent, on est traite. C'est les mamans bonbons, là, qui aiment suivre la jeune. Aujourd'hui, là, voici, lui qui a organisé même les soirées. Le jeune, moi, je ne le connais pas, mais je pense que c'est un enfant sage. Parce que quand tu vois le vagabond, là, quand il parle, là, tu connais. Et quand il parle, je suis là. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai eu la vie, elle a eu le coup de tête. Moi, c'était ma gauche, moi, j'allais finir avec ça. Elle a têté ça, même. Mais elle n'a pas fait tout ça, elle a pris tout son calme. Un enfant bien éduqué, c'est comme ça, ça se voit. Sinon, les niamoros qui sont dans la rue, là, s'ils ont fait affaire à ton enfant, il faut déménager du quartier. Parce qu'il y a un vieux mec qui est venu me dit que sa fille sort avec un niamoro. Quand il vient souvent, ils sont en train de réécuter, il est temps que si il y a eu, là, il n'a pas vu un niamoro de babi, là, comme ça, le sol, là. Quelqu'un partit sur moi, il y a eu coupé en deux. Ça, c'est un bon beau, ça. Ça tombe bien, c'est un bien qu'on m'assume. Mais tu as été très sage, mon fils. Moi, c'est ce que j'aime. Mais en tant qu'une grande mère, tout cela, il faut les pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, c'est difficile. Moi, je te parle aussi, j'ai dit, il y a des choses dures que ça, mais ça passe. Il y a des choses pires même que ça. Dieu a mis le bruit dans notre cœur. Dieu a mis le pardon dans notre cœur. Regarde Jésus. Il a été poignanté. Ils l'ont déchiré sur l'arbre. Ils l'ont fait ceci. Ils ont mis les poignons dans sa mère. À tant que le seul fils unique à sa mère, Marie. Mais Maman Marie s'est dit, mais si je me fâche, le diable va avoir raison. Je vais prendre mon fils. Et Maman Marie a récupéré son fils. Aujourd'hui, le pouvoir n'est pas dans la mère de son fils. Parce que si Maman Marie voulait aller contre ceux-là, on n'allait même pas venir sur la terre. Donc, le pardon existe. La mère, elle va avoir un respect pour toi. J'espère qu'aujourd'hui, où est la fille assise ? Elle réglette. Toi aussi, tu es allé, n'y en a mis. Des gens, tu as appris, tu l'enceintais. Jusqu'en elle a fait enfant, tu ne t'es plus occupée. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Parce qu'elle se dit que le temps que tu as faisais attendre tout ça, peut-être là-bas aussi, tu as un nana, tu entends la blaguez. Tout ça, les amitiés là, les copines là. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est ça qu'il a dit souvent. Il y a des copines même, chaque 5 ans, elles ne gagnent pas pile. Tu les vois jolies, jolies, elles sont obligées. Quand on dit qu'on met ça en bas de panne, mais qu'on les met ici, les fesses sont dures comme ça. On dit qu'il n'y a pas de coucher. Elles vont se promener avec ça dans Yopougon là. Il y en a, mais tu vois moller la maman. On dit que ça n'est pas effrayé. Tout est judicieux comme ça. Quand le blanc porte au coulant, ça y est en bas de panne. L'homme doit trembler pour te déshabiller. Mais si tout le corps est exposé, qu'est-ce qui va le faire trembler ? Parce que l'homme a donc des surprises religies. Ah tiens, ma chérie, c'est toi ça. Mais si déjà, vous êtes assis dans Maya même, dans Maquille, bah y'a la traîne. Ici là, ça traîne. Il y en a même, c'est là, ça y est au dehors. Vous vous appelez ça. C'est notre génération. Votre génération, moderne, je ne suis pas dedans. Vous ne respectez même pas la jeunesse. Vous pensez, puis là, ça va passer. Il y en a, quand il y a la fête qui arrive, elles vont commencer à coucher. Il y a les gars de soutien. Il y a l'autre qui va payer civile. Il y a l'autre qui va payer poisson présé. Il y a l'autre. Tout cela, c'est pas une bonne vie. La jeunesse, restez tranquille. Quand le premier, une première personne, une première fille comme ça qui vient, qui te dit, ma chérie, moi, j'étais vieux, là. Il faut te dire, toi, au moins, tu as été heureuse. Pour vous, je dis, il y a les hommes qui sont, ils sont sur le soleil pour te faire plaisir. Les mamans, quand le jeune a fait ça, et puis toi, la vieille encore, c'est toi qui appelles. Tu sais, ancien d'angio, elle vieille, dis donc. Peut-être celle-là aussi, elle est une vieille. Elle est une vieille. Donc, son habitude est restée en elle. Toi, tu as appelé un enfant pour dire, viens, viens à la maison. Et tu sais que ta fille a couché avec quelqu'un d'un enfant. Et puis, tu l'appelles. Si c'est un enfant qui était bancarien, il avait fait du tapage parce qu'il a dépensé sur vous. Vous pensez que tout, c'est dans cesse. Ce n'est pas tout qu'on fait dans le cuillement. Il y a les amitiés même dans nous-mêmes. Tu ne couches pas avec quelqu'un, puis tu lui rends des séries plus graves que ça. Il y a des gens, il n'y a pas un mot entre eux, mais il perd même le corps de la fille. Il s'occupe même d'elle, il s'occupe même de sa famille. Attendez d'abord, c'est lui au moins si. Il a dit, je ne suis plus à votre fille, mais il n'a rien dit. Même pas six mois déjà, on t'enceinte. Mon fils, toi, mais tu as eu l'achat, elle pourrait même te glisser pour te dire que c'est grossesse. Un seul coup, elle pourrait te dire que c'est grossesse de quatre mois, c'est pour toi. Parce que l'homme ne peut pas savoir, il ne connaît pas le grossesse d'une femme. J'ai un cousin aujourd'hui, il dit qu'il a marrié sa femme que je l'ai enceintée. Femme, qu'il l'enseigne ? On l'entendait combien ? Il l'enseigne ça fait trois mois. Ils sont déjà nés à l'accoucher. C'est-à-dire qu'elle a dit « Oh ! » Trois mois déjà, elle a accouché. Elle avait grossesse de cinq mois. Et puis, elle est venue tomber sur lui. Et après, elle a dévoilé qu'il n'a qu'à m'excuser comme je ne voulais pas le perdre, sinon c'est quelqu'un d'autre qui m'avait enceintée. Donc, nous, les femmes, on est très dangereuses. Je ne suis pas les hommes. Si vous voulez, incitez-moi tout ce que vous voulez. Je serai toujours l'avocat des hommes. Ou qu'on vous parle. Parce que la femme n'a pas pété de quelqu'un. Quand vous parlez à un homme, comme c'est vous qui gérez ici, vous ne gèrez personne. Sans l'homme, tu n'es rien. Tu peux avoir tous tes milliards. Mais si tu n'es pas un homme à côté, tu n'en as rien. Nous, même, on travaille là. Mais quand la femme veut ça, son mari est obligé de donner. Parce que ma femme a besoin de ça. Mais vous n'avez pas pété d'eux. Il est là-bas, il vend le terrain, il fait ceci, cela. Il a temps de préparer ton avenir. Tu penses que c'est arrivé à envoie ça à ses parents ? Nous, on a mis les enfants, moi, nous, on n'en gagne rien. Nous, on a lavé les pines là jusqu'à vous qui prenez à Gorora. Nous, le reste, nous, on a lavé petit. Mais à Gorora, c'est pour vous. Ton fils a 20 ans, toi, il a lavé les pines encore. Les bébés, on a nettoyé jusqu'à 20 ans, 40 ans. C'est plus formé. C'est vous qui prenez les formés. Nous, on prend non formé. Donc, respectez les hommes. Vos caractères, vous êtes à vous de tomber comme ça là. Toi, l'ami aussi, tu as jeté le cou à ton ami pour l'inviter. Maintenant, tu as pris la fuite. Tu n'as pas pu rester avec elle. Et tu penses que c'est bien. Tu n'as plus rester avec elle. Mais mon fils qui est venu chez moi ici, dans ma maison là, il va la reprendre. Pour dire que le bébé là, c'est pour lui. Quand tu aimes une femme, tu dois aimer son enfant. Maman, toi, tu viens, tu joues le cou, tu appelles les gens gauche à droite. Il n'est pas fâché avec vous. Tu es sa mère. L'éducation, il a reçu dans sa famille là. Il ne peut pas te dire un mot. Tu restes toujours sa maman. Il y aura toujours un bonjour entre vous. Peut-être s'il arrive dans votre cou là, c'est un autre cas. Sors d'ici, il s'en va. Mais si l'arrivée que vous le recevez, il va aller sans problème. Mais cette fille-là, maman, c'est ton type qui est là. À partir de jeudi, si tu nous regardes ce soir à 22h, il faut te dire que maman, la seule l'autre de tout le plein nous est réconciliés. C'est ta chose. Lui qui est à gauche et à droite, c'est-à-dire que les hommes, les amitiés, souvent, ça vous a transformé. Même ton prof, frère, il peut faire ton gâté. Parce qu'il voit que dans la famille, c'est de temps seulement on parle. Quand il y a les grands frères qui sont bons, tu es bons, et puis ton petit frère est chez toi à la maison, c'est lui qui ouvre toujours le portail. Puis toi, tu passes. Parce que le grand frère se dit, s'il l'aide là, s'il l'aide, son petit frère va devenir comme lui. Il y a des grands frères comme ça, lui, il veut seulement que c'est lui on court, c'est lui qui arrive. Mon grand frère arrive. Il faut qu'il est dans ça. Ça, c'est une vie des sorciers, ça. Toi, tu es là, donner du travail. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un grand frère, tu marches, goye, goye, goye. Puis tes petits frères souffrent. Souvent même, ta femme prend une décision, je ne vais pas voir ton propre frère, puis toi, tu supportes ça. Quand tu vas mourir demain, c'est les cons qui vont t'enterrer. Les frères vont pas aller là-bas. Parce que vous n'êtes pas bien. Quand on parle de les jeunes, si vous êtes là, non, comme ça, je vais te dire quelque chose. Le bébé là, si tu avais Christ Gandhi quand tu allais tomber, parce que tu ne t'entendais pas ça, tu t'es dit, il y a longtemps, je vais aller jeter au coudeur sur ma chérie. Mais toi aussi, prochainement, quand tu voyais là, qu'on ne l'en sait pas, on ne réserve pas qu'on. Il n'y a pas frigo de qu'on réserve à Bidenshi. On ne réserve pas qu'on. Tu t'en vas là. Prochèlement, tu trouves une personne. Chaque semaine, il faut venir couler ça. Sinon, tu vas fouiller dans ce monde, il n'y a pas qu'on en réserve quelque part. Ce n'est pas ton patron que tu vas danser dans le placard, puis tu vas mettre la clé. Tu laisses à quelqu'un tape. Il n'y a pas de réservation de con, ça ne résiste pas. Tu es là, tu dis non, j'ai fait 6 mois, j'ai fait 4 mois. Même les grands types là, les ministres de la République, quand ils voyagent là, ils font 2 semaines, ils viennent. Mais toi, tu fais 6 mois, tu viens là. Il n'y a pas de con de réservation. Donc, il faut t'attendre à ça. Je te supporte parce que je suis votre avocat, mais quand il y a une réalité aussi, vous êtes tous jeunes. Toi, tu vas croiser une fois ma bilan ici, puis tu dis non, on n'est qu'à rester comme ça. Tu as dit quel mot même ? En chastité. En chastité, tu es là, c'est dans ça, quelqu'un a pu y aller. Toi, tu as dormi ici, il y a une femme, puis tu parles de chastité. C'est une bonne chose pour toi. Ton chastité, tu as ça. C'est dans ça, quelqu'un a chastité ça. Il n'y a pas de problème. Il faut quitter dans ça. Tu trouves une personne maintenant, la même, c'est la réaction qu'il fait, tu dis, tout le monde a un bon comportement. Les fausses femmes, mais c'est vrai, ils font comme elles sont sérieuses. je n'aime pas les histoires. Danger, il faut l'envoire à la maison, tu vas mieux la connaître. Au dehors, tu ne peux jamais connaître une femme. C'est à la maison, tu vas savoir qui elle est. Tout le monde au dehors, ils cherchent place. Oui, chérie, j'ai compris, chérie. J'ai dit, chérie, moi, j'étais comme... Ça, il faut avoir peur d'elle. C'est qu'elle va te montrer quand tu vas donner la clé de ta porte là. Si toi même, tu ne fais pas attention, tu vas dormir au dehors. Mon cousin, il m'a dit, il ne faut même pas t'aider mon nom. Ce monsieur, la ville m'a dit, voici, toi, tu es courant, moi, ici, voici sa taille. Voici, dame, voici, derrière, poitrine. Quand ils nous ont démonté, ils ont dit, vous voyez, cousin, ta femme, elle est belle, il a montré à sa mort au village. Ça vient, il dit, tu es ta femme, ça. Il dit, d'autres seulement, 5 millions, supplément d'autres, on a fait dans un grand restaurant. Elle parle pas, elle dit, ça, c'est une bonne fille. on l'envoie à la maison. Elle vivait là. Salon est climatisé, chambre est climatisée, partout, elle ne touchait à rien. Le monsieur, lui, c'est un homme d'affaires. Monsieur Soin, je viens à 2h du matin, il sonne sa propre porte, madame qui dit, au gardien, à la servante, n'ouvrez pas la porte. Il n'est qu'à partir, où il est quitté. Et si on le battait devant sa porte ? Même jour, le monsieur, il dit, dégarde de ma maison. Ils se sont séparés comme ça. Et il vient me trouver dans mon maquis, prend mon bar derrière, il arrive là-bas, il dit, à quoi ? Il dit, elle dit, ta femme, elle peut passer là-bas, demain manger, elle est partie. Voilà comment ça ? Elle est partie, la vieille. Moi, je ne tue pas dans mon bon sommeil. Je ne tue pas dedans. Moi, je tape ma propre porte que je paye. Je sonne, elle dit, quand je l'ai fait partie, le gardien, la servite, tout le monde est parti. Et si on me tuait, 2h du matin, et puis elle me dit, je ne vais pas aller. Monsieur, elle doit m'engueuler, elle doit me laisser rentrer d'abord pour me faire des reproches. Mais devant la porte, tout est possible. Nous, les hommes d'affaires, on nous suit partout. On peut m'abattre devant ma porte. Et toi, tu donnes l'ordre. Mais la pauvre fille, aujourd'hui, elle pleut partout. Elle est passée chez moi, elle dit, ici, là, il ne va plus te prendre, ce n'est pas la peine. Moi, je n'ai pas le jeu. Parce que l'acte que tu as posé, c'est très dangereux. Tous les parents, ils sont contents que tu quittes la maison. Parce que tu ne pourras pas encore six mois de mariage, mariage, co-co-co seulement, on va prendre votre fille, Mon vieux, ça veut dire que si tu n'aimais, tu n'aimais goûter l'alcool, là-bas, dans ce jour, tu vas goûter. Tellement que c'est facile. Donc, les femmes trompent. Une femme qui m'a dit, ma femme, elle est timide, c'est dangereux. Il faut aimer une femme qui est agressive, derrière, dehors. Tu connais déjà qui elle est. Ah, c'est la... Tu connais déjà sa position. Après, tu prends une femme, mais moi, je n'aime pas les histoires. Moi, quand tu sors, il faut te promener jusqu'à ce moment, ça ne va pas rester, ça va venir. C'est elle qui va tirer ta pigne, comme mon tigne de chausset, ça va venir au dehors. Il faut avoir peur d'oeufs. Donc, ensuite, prochainement, tu as une amie, une semaine, un mois, il faut avoir des relations avec elle. C'est en coucher avec une femme quand on voit vraiment l'amour qu'elle a pour toi. Mais toi, tu aroses le fleur seulement. Tu aroses. Tu es bien, hein? Beaucoup de fleurs chez toi, tu pises, tu payes, tu aroses le fleur seulement, tu mets le vent. Ah bon? D'accord, ça va. Donc, on continue, carrément. Tu crois qu'il y a bien, il n'y a pas qu'un réservation, on ne réserve pas qu'un. D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais tout ce que tu as dit là, oui, en tout cas, il m'a venu ici, avec tout ce que tu as dit, mon cœur est un peu apaisé. Merci beaucoup. Mon cœur est un peu apaisé, il veut faire mon effort de, comment dirais-je, de pardonner. Il faut la pardonner, mon fils. Il faut la pardonner, parce qu'en la pardonnant, tu seras encore ouf. Elle va voir, parce que je sais en toi, moi, j'ai ouf, moi, j'ai jusqu'en six garçons, deux filles. Je connais les hommes, je connais mes amis, je connais tout ce qu'est homme. Parce que si tu ne l'aimes pas encore, tu ne peux pas venir parler de ça. Qu'un homme ne parle plus de toi-même, tu es là, mais il ne s'est même pas su que tu es arrêté, mais quand un homme, un de toi, il met la fin de sa femme dedans, ma femme, il faut quitter de maman, allez-y là-bas. Parce qu'il l'aime encore. Tu l'aimes bien même encore, la fille. Tu l'aimes trop même. C'est parce que, elle n'a pas eu de bons conseillers. C'est ses amis, qui l'ont trompé. Par exemple, eux, ils tombent au pied un coup. Heureusement que toi, tu n'y as été plus, disons qu'eux tous. Ils faisaient ça, puis toi, tu tombais dans le filet, ils vont dire, après, comme tu es sortière, elle va dire, comme tu es sortière, mon ami, ma copine, moi je suis sortière, elle va avoir raison. Mais Dieu dit, tu n'as pas fait ça. Parce que tu t'as dit, tu as déjà choisi. Mais si tu n'as pas eu de rapport, tu as déjà choisi. Et ce que tu as vu. Donc, tout ce que Dieu fait est beau. Cet enfant, il va venir entre vous. Peut-être après cet enfant, tu peux même avoir des triplés avec elle. Tu peux avoir des enfants avec elle, tu vois. Donc, prochainement, les histoires des amis, les amitiés, il faut couper. Il faut couper. Moi, il y a des gens souvent, ils peuvent te dire, ma chérie, viens ici, il y a une place, viens s'asseoir. En partant d'avant, il faut chercher qu'elles sont en fer. Parce que les mêmes qui t'ont appelé, ils vont te dire, il faut qu'ils aient ici. Il n'y a pas d'ami sur la terre. Le seul ami sur la terre, c'est ton Dieu. C'est lui qui t'envoie en mission. Nous sommes en mission. Quand les gens disent, moi je suis, moi là, il n'y a pas de riche. Personne n'est né riche. On apprend à être riche. Le riche n'est pas né, qui rend l'homme ministre. C'est le comportement qu'il faut que tu changes. Moi, je ne vous ai jamais vus. Mais j'ai vu en vous, vous êtes un enfant sage. Parce que là, aujourd'hui, tu ne dois même plus en parler. Tu as l'air t'asseoir dans ton coin. Ou bien la voix dans la rue, même la frapper. T'entends des choses, mais Dieu merci, tu t'es calmé. Et puis tu es venu à la grande maison, je te souhaite vraiment comme tu m'as compris. Moi, la seule, je suis très, très contente. Parce que souvent, quand les gens viennent, je joue un peu la galerie pour te faire oublier un peu. Parce qu'il y a l'amour souvent qui rend même l'air. Donc, le gourmet n'a pas d'asse. Quand un homme parle de son gourmet, ça veut dire qu'il veut changer son cœur et sa manière de vivre pour s'installer. Parce que ce qui t'arrive aujourd'hui, tu te méfies des femmes. Tu te méfies beaucoup. Même si une fille dit qu'elle est comme à toi, tu es réservée dans ton coin. Parce que tu grouilles pour ta pauvre mère, pour ton pauvre père. Pour que demain, eux, ils t'envoyent sur la terre. Ils vont manger quelque chose de toi. Mais ce n'est pas pour une femme que tu vas te tuer. Ce n'est pas pour une femme qui dit qu'ils vont boire deux casiers de boissons. Ce que tu voulais boire avant. Ce que tu voulais boire avant. Parce qu'il y a un problème qui te choque, tu n'as pas besoin de te soumettre. Tu fais la faute, tu fais attraper ton copie et tu parles de ça. C'est ce que tu as vu. Sinon, les jeunes filles, souvent, elles ont échangé. Elles ont trop d'amis. Moi, quand je suis là, j'ai vieilli dedans. Les histoires des voisinages, aller chez la voisine, non. Parce que c'est les femmes qui font qu'on est au courant du secret du mari. Tu cherches quoi chez elles ? Les maisons, un coup, on a pris chacun dans sa maison. J'ai peur de matin, mais je suis salue, une voisine. Mais pas pour te faire un règlement de comptes avec toi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi ? Si j'ai un problème, j'ai affaire à mon mari. C'est tout. Mais oui, il y a un mari là. Mon mari et ma copine. Dans deux jours, si tu rentres dans la maison en pourqu'elle, qui était gâtée, il fallait que j'ai échangé. Qui t'allait demander ? C'est moi, maintenant, j'ai fait ça. Alors tes parents qui n'en avaient pas de dents, ils ont placé ça, ça a gagné. Ils étaient chauves, ils ont mis leur coiffure. Tout ça, tu n'as pas regardé. La femme n'est pas reconnaissante. On est ingrate. L'homme ne reconnaît pas le bienfait. La femme ne reconnaît pas. Tu vas appeler une même vie de donner. Mais quand Dieu va te fatiguer, elle va te fatiguer, elle ne va même pas penser que tu fais cette chose. En tout cas, à la cirurgie, les jeunes ne travaillent pas. La cirurgie, les jeunes travaillent. Mais c'est les filles c'est 100 000 francs. 100 000 francs, ça n'est pas fait un petit commerce. 100 000 francs, ils vont s'asseoir, les grandes, grandes bouteilles, ils vont boire. Et puis, elle ne vient pas se lèbre. Elle que tu l'as invitée, elle va venir à sa camarade. La camarade, elle a pris deux heures que les deux qu'on l'envoie. Et toi, même pas fini, tu es obligé souvent pour dire je garantis ma carte. Parce que tout est fini. Donc, on dit les jeunes de la cirurgie ne travaillent pas, ils donnent dans le salon. C'est le cuit. C'est le cuit qui envoient les agents. Tellement qu'ils aiment. Parce que quand tu les vois, tu crois que c'est les bonnes personnes. Mais ils ont foué, tu vas fouiller dans les potes. Le sac là, ces caleçons, ils vont changer. C'est le cuit par échange. Par rapport à ses amis, il y a aussi parlé de ça. Elle me dit non, comme elles s'ennuient, souvent elles viennent pour juste causer, pour échanger, pour partir. ok, il n'y a pas de problème, il ne faut pas te laisser influencer. Non, il n'y a pas de problème, si c'est ça, d'autres, ok. Mais à ma grande surprise, ce sont elles-mêmes ses amis qui venaient me draguer. Souvent, ils m'étaient dans ma tête et ils disaient non. Mais est-ce que tu disais ça aussi en tâché ? Non, non. C'est le coup ils ont botté. C'est un bon coup ils ont botté sans alcool. Oui, oui. Moi, je suis dés sans alcool. Si lui ne prend pas sans alcool, c'est bien. Soirée sans alcool à Abidjan, c'est qui va aller là-bas ? Nous-mêmes, on s'est croisés une fois, ils ne pouvaient même pas me regarder dans les yeux. Ils m'ont dit je suis venu acheter un truc là-bas. J'arrive, comme tu es là, il va aller à la boutique pour venir. Il est parti, il est plus vieux. Il dit ok, il n'y a pas de problème. L'essentiel, le jour qu'on va se croiser encore, c'est ça. Moi, je n'ai plus affaire à lui ni à qui que ce soit. Il ne faut même pas le calculer, ne donne pas la force au diable. Toi, tu es enfant de Dieu. Ton nom, ton nom de diable, ça te suffit. Tu t'appelles roi. Le nom roi là. Réalement, mon nom est l'or. Ton nom déjà, il faut suivre l'autre nom là, c'est ce qui est important. Ton ami, tu le vois comme d'habitude. Bonjour. Tu commis, mais tu ne sais même pas s'il est devant toi. Parce que la manière qu'il t'a poignadé là. Parce que lui, il sait que tu causais maintenant, elle a vie. Il est au courant. Oui, oui. Alors, il sait. C'est lui-même qui m'a encouragé. C'est lui-même qui m'a encouragé. Il dit oui, franchement, elle est bien, elle lui la connaît, elle est bien et tout ça. Vous n'avez rien en commun. Non, 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 non. C'est juste une amie. C'est la fête. Tu peux prendre son numéro, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire du sourire avec elle. Moi, je ne connais pas ce français. Comment on appelle les gens qui draguent les femmes pour donner aux gens alors qu'ils m'ont écouté ça ? Comment on les appelle ? On les appelle les trompeuraux. C'est le français. Moi, je l'ai trouvé. Les porcelettes, vous faites le semblant pour dire non, c'est pas... Non, on dit, vas-y, vas-y. Alors que toi, tu vas-y. Vous êtes les porcelettes. Vous foutez des gens. Tu vas porcelettes avec elle. Puis toi, tu dis ton amie n'a qu'à faire. Elle est bien. Toi, mais tu as un porcelette. Ça veut dire quoi ça ? Vous prenez les gens pour ça. Fait rien ou bien. Tu es fin d'elle. Il faut dire la vérité. Au lieu de pousser ton amie, non, vas-y. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Le premier jour, je pourrais aller avec elle. Mais non, tu as un danger, ami. Mon fils, moi, en tant que ta grande mère, mes trois enfants n'ont rien. Ils sont comme toi, les riques, ils sont comme toi. Ton problème, il faut garder tout ça. Il faut aller molo, molo. Si elle t'appelle, tu réponds. Je vais te donner même mon numéro. Si un jour, elle t'appelle, qu'elle est avec toi, tu m'appelles, je peux me déplacer pour lui parler aujourd'hui. Elle m'aimait le coucher là. Ça la fatigue. Mais tu n'as pas coupé la ration que tu donnais avant. Tu gagnes les 500, ma chérie, viens, ça la fatigue. Parce qu'elle va se dire tout ce qu'elle t'a fait là. Non, le gars, il a su toi. Donnez mon argent. Non, il faut donner mon fils. L'argent a eu il faut donner. Tu sais, il y a des gens, il y a des hommes même. Il y a un jeune a reçu un loupa ici. Il dit que lui, sa copine, qu'il l'a fait pour la traiter des bordeliers, il les met. Puis ils sont venus et ils disent qu'ils sont en train de la mourir en vous ici. Mais il est parti. Quand il est parti, il s'est arrêté comme ça. Et puis devant lui, on le mourissait. Donc ça a été qu'il y a des cuis aussi loupa. Il ne pouvait pas s'approcher. Devant lui, ils ont mouru sa femme. Il était arrêté puis ils ont mouru sa femme. Il est là jusqu'à son cœur. Il lui dit prends les défauts et les jetons du haut. Un laborat même il l'a reçu ici. Mais il s'est calmé. Tellement qu'il était fâché. Il allait boire même plus de deux casiers. Il était fatigué mais il ne pouvait plus. Il allait dormir devant la porte même des parents. Quand elle est venue, il est tombé, elle l'a traversée. Mais aujourd'hui, elle n'est plus avec la personne qui a fait ça. Donc si tu veux suivre la femme, tu vas toujours connaître les erreurs. C'est une mère à toi. C'est ta soeur. Pardonne-la, mon fils. Il faut la pardonner aujourd'hui. Il faut la pardonner demain. Tu fais comme il n'y a rien. Le monde, c'est ça. Le monde qui est là, c'est comme ça. Quand tu as un bonheur quelque part, le diable, il se promène toujours à côté. Moi, il dit souvent aux gens, il dit comme, il dit la vieille, tu n'as pas les portables, comment on appelle ça ? C'est que vous avez la chose. Les iPhones, quoi. Ils disent, moi, mon Elphorm, ça se trouve dans le caresson. Moi, ils m'en foutent de tout ça. Ils m'ont dit, mais tu vas voir tes films. Ils disent, mais moi, mes films, déjà, je les vois partout. Je n'ai même pas besoin de faire tout ça. Ceux qui aiment mentir, il y en a des gens, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent, ils n'ont pas eu de prévenir, mais ils vont écrire sur les fesses. Ils vont marquer des conneries. Moi, si tu fais ça sur moi, je suis fière. Ça me fait encore... Ils vont dire, c'est elle qui est là. La femme, encore ma place. Ceux qui ne peuvent pas supporter pour ne pas avoir dit j'ai tué, ni j'ai volé. Mais le reste, c'est là que tu écris sur moi. Ce n'est pas mon problème, ça. Si ils voient, tu es en confiance en moi, qui travaille toujours avec moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que tu vois ? Donc, c'est un truc, il ne faut pas dire, non, maman, je ne peux plus. Fois, c'est petit. Si tu es venu voir ta mère, la manière dont je te parle, ma soeur qui est à maman, va te dire la même chose. Quand elle va te voir, ça va la fatiguer plus. Il faut plus t'attacher à l'enfant même. C'est là, mais ils seront gênés. Il faut tout le temps être avec l'enfant. Tu dis, bon, va prendre mon fils, envoie un junior, il faut l'envoyer vers moi. Elle sait que ce n'est pas à toi, elle t'a lancé un coup, mais c'est à toi de lancer ce coup-là, d'éviter ça. Moi, le diable n'a pas de pouvoir devant moi. Mon propre village, tu t'as pas, il faut demander de violer. On ne me fait pas à tout là-bas. Non, non, non. Quand j'arrive au village, on dit, c'est qui ? Parce que les histoires où tu arrives au village, on dit, hé, qui est venu là ? Dans la tour, on te confie les bagages. Donc moi, je ne suis pas étranger, c'est là-bas. C'est les étrangers qui ont fait à tout. Quand j'arrive, maman, il prend mon sachet et puis je rentre. Donc, le monde là, le diable est bas. On ne le voit même pas. C'est la poussière, elle est noire. Toi, tu es roi là. Tu montes avec ton nom. Et tu seras encore mieux que ça. Tu montes avec ton nom. Tu as fait des femmes que tu n'es pas comme les autres. Il y a les autres amis. Quand il voit une femme déjà, le pantalon commence à défaire. Il y a les gens dans ma salle ici. Quand souvent, ils sont, ils attendent, ils nous gonnent, le bouton commence à quitter. Ils sont dans mon service ici. Ils sont ici. Alors que toi, tu as laissé six mois, sept mois. Tu n'es pas trop femme là parce que tu respectes la femme. Tu n'as pas joué à la femme. Couché avec elle, puis la laissé demain, on ne t'a pas habitué à ça. Parce que tu as eu maman et papa comment ils ont vécu. Donc, cette habitude traîner à l'enfant des autres, toi, tu ne connais pas ça. Donc, vraiment, tu vas donner tes fautes de main. On va écouter ta dernière parole. Je vais ajouter pour que l'émission va s'arrêter un peu. Tout d'abord, je vais dire merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci à Yvonne TV. Merci à la lontaine. Merci beaucoup à maman de m'avoir donné de bonnes... La seule l'or de tout le plus. Voilà, la seule l'or de tout le plus. Unique à son genre. De m'avoir donné de beaux, je suis beau qu'on sait. Et c'est... Elle m'a parlé, elle m'a parlé à moi. Mais je pense bien que c'est à tout le monde, en fait. Voilà. tous ceux qui nous regardent essaient de ne pas rentrer dans ce genre de trucs. Voilà, de ne pas rentrer dans ce genre de bêtises, si je peux me permettre. Et tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci. Parce que mon cœur a un plaisir actuellement. Merci beaucoup à maman. Merci beaucoup. Donc, c'est tout ce que je voulais dire tout à l'heure à tous ceux qui nous écoutent en direct sur Ivoa TV, sur le 209. Qu'on donne toujours sur le 209. Vous allez avoir les bonnes idées et on va vous donner des conseils. Il y a des gens qui sont chargés, qui se disent « Ah, moi, je ne veux plus de ma femme. Elle me fatigue. Ma femme fait ceci, cela. » Non. Si elle te fatigue, tu te reposes un peu. Le fait déjà que tu as vécu avec elle, un enfant même, même 100 enfants déjà, vous êtes déshabillés, Dieu vous est déjà unis. On ne cherche pas à se séparer. Parce que quand vous allez vous séparer, l'autre sera content. Le diable, il adore ça. Il adore où il y a la saleté. Il adore où il y a du tapage. Alors que Dieu, c'est le créateur de Dieu là. Dieu ne cherche même pas à se séparer. Pourquoi les hommes qui quittent en France, qui viennent à Abidjan ici, ils se marient et puis ils partent à l'élefant ? C'est qui ta bien si c'est mari ? Sinon, la manière que tu avais commencé là, et je sais qu'on va terminer. Quand toi, tu ne te connais pas, mais quand tu commences, tu termines toujours. C'est parce que tu t'es fâché, ça t'a étonné. Parce que si tu savais que tu avais appris ça, tu n'allais pas aller dans la cour. La vie est aussi, tu vois, tu bouffes l'ayant des autres là. Prochèlement là, on vous est tous pardonnés. Tout le monde sait bon. Je vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon en tant que la maman de votre... Voilà. la maman de roi, je vous demande pardon. On vous est pardonné. Ce qui a su l'amitié, comme maintenant que le roi partait dans la cour, c'est la joie. Ce qui est passé, est passé. Il y a des femmes, aujourd'hui, elles ont cinq enfants. Regarde, c'est une femme ébriée. Onze enfants, onze pères. Onze enfants, elle a Bobo, c'est ma copine du quartier. A Bobo, ça a manqué. Chaque fois qu'elle m'appelle de France, elle dit la seule de leur pauvres parmi de ça. Onze enfants, onze pères. Mais, voilà un blanc, un noir, un ébrié qui quitte aussi aux Etats-Unis, qui la croise à Dujut ici, à Bobo Dujut. Rien n'est tard dans la vie de Kiki. Tant que tu vis, mais tu vas demander à Bobo, à vos quartiers, tout le monde va te moesser. Il est venu, il est tombé un enfant de la dame là. Elle dit, j'ai onze enfants, onze pères. Il dit, moi c'est les femmes comme ça, elles cherchent sur ma vie. Mais il l'a maintenant, je lui dis, elle est aux Etats-Unis. Elle est aux Etats-Unis, je ne savais combien, onze pères, j'ai dit onze bien. Chaque papa, ça dit, elle savait là, il y aura onze pères d'abord qui vont venir devant se reporter leurs fils, leurs enfants. Mais, quand elle est encore venu à Bidjan, quand elle arrive là, qu'elle se met en pantalon, tu n'as même pas dit qu'elle a deux enfants. Donc, quand tu es sur la terre, il ne faut pas dire que pour toi, elle est finie. Non. Tant que tu vis, il faut t'attendre à tout. Tout peut arriver. Il y a des gens qui disent, moi sauf mal, ça ne peut jamais m'arriver. Tu n'es pas Dieu. Tout peut arriver sur la terre. Tout peut arriver. Il y a des gens, on dit souvent, ils sont jeunes, ils ont marié vieille femme. Mais si vieille femme fait mon affaire, je vais aller à la vieille femme, que d'aller à une jeune fille qui me fatigue. Je préfère une vieille femme qui s'entend à moi. C'est mieux que d'aller à une jeune fille qui m'embrouille. Donc, chers respirateurs, ce que je voudrais vous annoncer, restez toujours branchés sur l'émission Goumets sucrés tous les 22h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501